Voilà j'ai fini alors, on a donc le mur assez épais qui est de 1, 2, 3, 4, 5, 6 degrés. Là-bas on a l'entrée des portes qui n'est pas définitive, mais évidemment tout ça sera changé, pour l'instant c'est pas beau, d'ailleurs je peux me le péter, c'est juste. Voilà, on va faire un truc plus joli. Que dire ? Qu'est-ce que j'ai mis ? Beaucoup de bribes sauf un endroit, je sais pas que c'est par terre. Là-bas, j'ai mis des étagères, c'est voulu, là-bas on aura l'armure. Pour ça, ne vous inquiétez pas, c'est plus voulu, c'est un trou là-bas. Sinon, donc là j'ai mis des murs de 4, ici j'ai mis des murs de 1, mais bon ça, ça se voit pas trop. Le tout est très solide, on est montable, comme vous pouvez le voir, j'ai bien fait en sorte qu'aucune brick ne soit détachée facilement. Là aussi c'est pareil, bon là ça se détache plus facilement, mais c'est quand même très compact. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais faire les murs qui sont là. Voilà, et puis, comme ça, je débarrasserai la plaque et je vous montrerai une fois qu'on aura tout l'espace de l'une. Voilà, allez je vous laisse et à toute la lueur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bah voilà, ça y est, on a terminé cette petite construction. Bon, j'ai mis un petit peu de temps quand même, j'ai mis une petite demi-heure, le temps de trouver les pièces et de construire ce mur, ça m'a pris un petit peu de temps, c'est pas super grave. Bon, voilà, je suis en train de me rendre compte que la plaque fait effet ventouse, c'est marrant ça, sur une table en bois ça fait de la ventouse, bref voilà. Sango Trace est la science, donc comme vous pouvez voir, la base est super solide, c'est pour ça que je la secoue un peu dans tous les coins. Donc voilà, je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait, ce que j'ai modifié de trois trucs là, juste les petits casiers qui sont là-bas au fond, je les ai rajoutés parce que ça donnait un petit côté un peu fermé au casier. Mais voilà, je trouve que ça rentre sympa, j'aime bien les incruster comme ça dans le mur parce qu'il y en a qui les laissent apparents et je trouve pas ça super beau. Donc voilà, ensuite, ben voilà, je vais vous montrer le profil. Vous voyez quand même la plaque est légèrement plus grande que, alors ça se voit pas forcément à l'image, mais c'est quand même une grande plaque puisque en fait c'est une ancienne plaque et du coup elles sont quand même plus grandes que les anciennes. Ils ont réduit la taille des plaques et il me semble qu'elles font 6 de plus en longueur et en large, voilà. Donc d'où cet aspect un peu plus grand. Donc voilà, le devant j'ai fait un mur bien rouge, voilà, et puis là sur les côtés c'est parti un peu en kékouette du gris, du noir, du rouge parce que j'ai voulu mettre les briques qui me restaient. Donc voilà, et puis ben que dire d'autre sur cette base, sinon qu'elle est en deux parties. Donc comme vous pouvez le voir, il y a la partie là que je filme qui sera donc l'arrière de la base et là tout ce qui est devant c'est le champ de bataille, enfin ce qui sera au-dessus des rochers et devant, ça sera le champ de bataille. Donc voilà, du coup ça fait un grand champ de bataille. Donc voilà, on recouvrira tout ça dans le prochain épisode de toute façon, qui sera dédié essentiellement à la toiture. Alors je ne sais pas si je ferai un timelapse parce que c'est quand même relativement compliqué à gérer ces trucs là, il faut pas mal de temps et là du coup je pense que le timelapse sera vraiment très long. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Alors d'ores et déjà en fait je vous le dis, parce que je suis un petit blagueur comme ça, donc en fait c'est que j'ai un petit problème avec l'audio de la caméra, je ne sais pas pourquoi, mais Adobe Premiere Pro ne prend plus le fichier son de la vidéo des Apple, je ne sais pas vraiment pas pourquoi, même si on convertit, enfin même si on importe le fichier avec iTunes. Donc c'est pour ça que là vous voyez la vidéo qui défile derrière vous, mais c'est juste que là c'est des séquences que j'ai filmées en plus et voilà, mais en fait je ne dis pas grand chose à part de la merde, on ne va pas se mentir, mais voilà c'est parce que j'avais fait une... du coup moi j'avais enregistré normalement, mais je n'ai pas le son et c'est bizarre et donc du coup je suis obligé de réenregistrer un vocal derrière, parce que sinon ça fait une vidéo sans son, c'est un peu dégueu. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu en décalage, donc je vais essayer de régler ce problème, mais bon en attendant je suis désolé, on va devoir faire avec. C'est un truc nouveau, Adobe a fait pas mal de choses, des images plus grandes, par exemple une grosse bande noire au milieu qui ne sort de nulle part, le maître en HD mais en fait il n'y a que la moitié de l'écran qui est en HD, enfin bref, il me fait un peu tout, ça l'amuse, ça l'amuse. Donc voilà, là il m'enlève le son, la prochaine fois il m'enlèvera l'image, enfin bref, du coup on va se laisser là-dessus pendant que je tripote un pistolet lance-roquette, je ne sais pas trop quoi que j'ai fabriqué avec une chaîne, ça dommage aussi, ça de masochiste sûrement. On se retrouve donc dans le prochain épisode où on fera exclusivement la toiture, donc je ne ferai pas de timelapse puisque c'est quand même relativement long. Et puis après, on verra pour ce qu'on fait ensuite. J'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un petit pouce, c'est tout. Un petit commentaire aussi et à vous abonner, partager cette vidéo aussi, si jamais vous avez des amis qui construisent des bases de Star Wars et qui ne savent pas trop par où commencer, mes conseils, commencer par les murs. Non, non, mais il faut suivre ces conseils parce qu'ils sont extrêmement importants. Non, mais voilà, checker la saison d'avant parce que j'expliquais un peu plus de trucs, là j'expliquerai d'autres choses, on verra d'autres choses. Donc voilà, les murs, je ne voulais pas trop revenir dessus parce que c'est quand même relativement basique. Mais voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et puis on se retrouve très bientôt. Allez, ciao, ciao les gros. Je vous retrouve très prochainement pour la suite. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Vous abonner si c'est déjà fait et à ce moment-là, ça me fait encore plus plaisir. Ah, donc toi Théo, c'était juste à faire du Twitch. Oui, il me met sur l'ordre, mais tout ça, c'est dans la description. Ce que c'est en quoi Trace et moi, on ne fait que de l'inside, c'est juste là.